Salut les people ! Bienvenue dans votre vidéo magazine. Est-ce que Netflix ne dirait pas toute la vérité sur certains films en mettant en avant les nouveautés, à coup de numéro 1, en ce moment, film le plus apprécié ? C'est bien possible avec le dernier film cash. Une histoire farfelue complètement décousue. On se demande si c'est vraiment un adulte qui a écrit ce scénario. Ainsi, c'est l'histoire de Daniel et Scania, deux cousins ou amis, on comprend pas trop, qui détestent depuis leur plus jeune âge la riche famille Breuil, qui emploie la quasi-totalité de la ville. La petite affaire de livraison de Daniel et son pote, doit s'arrêter sans que l'on comprenne clairement pourquoi. Alors, pour vivre, ils n'ont plus d'autre choix que de travailler pour les Breuil. Et c'est une fois infiltré chez l'ennemi, que Daniel se rend compte qu'il y a un business parallèle à faire, en faisant sortir les parfums pour les revendre sur le marché noir. Une affaire rapidement florissante mais pas sans contrariété. Cette comédie aurait gagné à être simplifiée, car le scénario est trop complexe avec de faux rebondissements difficiles à suivre, et trop peu vraisemblables. En effet, qui peut vendre des parfums de marque dans un marché de rue, sans voir la police débarquer ? Surtout des milliers de flacons comme dans le film. Est-ce que l'on doit aussi mentionner le fait que des manutentionnaires, s'achètent des maisons dans une petite ville où tout le monde se connaît ? Cela n'a pas choqué les scénaristes ? Franchement, on sent vraiment que le scénario n'a pas été travaillé, car le film devient vite très répétitif et ennuyeux. Notamment, cette voix off-nazy yard, qui enferme le film dans une spirale de blabla sans fin. Cette voix n'est ni nécessaire ni percutante. Elle devient donc très vite scolaire et informative. En fait, elle est à l'image du film et son scénario. Une histoire pas très claire, comme une histoire racontée par des ados, sans que ni tête, qui essaient de faire comme les grands. Quant aux acteurs, si on s'habitue à sa voix rauque, on peut dire que l'acteur principal, Raphaël Kenard, tire cette production un peu vers le haut. Quant à son collègue, Igor Gottsman, on a le sentiment qu'il vient juste prendre son chèque, tellement il ne sert à rien. Ce film, on lui donne la note de 5 sur 20, car rempli de pétards mouillés et de maladresse. Quand on pense que de bons scénarios dorment dans les tiroirs, faut pour leur auteur d'avoir les bonnes relations pour être produits. A très bientôt les people. Et n'oubliez pas. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Abonnez-vous pour plus de vidéos.